bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les horoscopes du mois de mars je vous présente comme d'habitude les jeux avec lesquels j'ai réalisé vos tirages pour ce troisième mois de l'année donc en oracle on a l'oracle des guérisons de l'âme en carte énergie on a le tarot du bon karma et pour le tirage en croix on a le modern witch tarot deck au niveau des énergies ce mois ci il ya cette idée d'avancer d'avancer vers la réalisation de nos objectifs personnels je ressens vraiment à travers le tirage de tous les signes ce besoin de déposer des bagages de déposer des fardeaux qui aujourd'hui nous empêchent d'avancer légèrement sur ce mois de mars pour tous les signes il ya vraiment cette idée de déployer ses ailes de concrétiser des projets et de réaliser l'importance de concrétiser dans la matière nos désirs profonds on s'est connecté à nos désirs en février et on va débuter la mise en action en mars donc vraiment là c'est le lancement de quelque chose c'est l'idée de vraiment aller vers la réalisation de ses projets et pour fêter l'arrivée du printemps j'ai voulu vous proposer un concours alors c'est la première fois que j'en fais un sur ma chaîne j'espère que ça vous plaira et pour l'occasion je vous propose de remporter deux lots donc il y aura deux gagnants pour ce concours le premier lot sera un tirage personnalisé réalisé par mes soins donc ça peut être un tirage en croix par exemple pour concernant une question sur un domaine de votre vie donc votre question elle pourra porter sur votre vie sentimentale sur votre vie personnelle ou professionnelle ça ce sera pour le premier lot et le deuxième cadeau que j'ai eu envie d'offrir ce mois ci c'est l'oracle illustré à l'aquarelle par amanda wild donc il est en rupture de stock je vais vous mettre une petite photo pour que vous puissiez vous puissiez le visualiser c'est un oracle qui est absolument magnifique qui vibre très fort et ça me fait plaisir de pouvoir vous l'offrir sur ce mois de mars pour participer c'est extrêmement simple il vous suffit juste d'être abonné à ma chaîne de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire dans la barre de commentaire pour que je puisse sélectionner les deux gagnants pour le tirage au sort donc le tirage au sort il aura lieu le 21 mars ça me fait vraiment plaisir de pouvoir organiser ça pour le retour vraiment de de la lumière j'espère vraiment que ça vous fait plaisir et pour finir je voudrais juste faire un petit rappel fait preuve vraiment de discernement chaque tirage est un tirage général ce qui veut dire que ça ne peut évidemment pas résonner pour tout le monde vous pouvez écouter vos vidéos de signes ascendants et de signes lunaires pour obtenir plus de précisions mais prenez vraiment le temps de laisser infuser les guidances voilà je vous remercie de votre bienveillance de vos commentaires pensez à vous abonner à liker à commenter la vidéo pour pouvoir participer au concours et je vous souhaite un excellent visionnage bonjour les taureaux on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de mars 2022 avec une vidéo que j'ai souhaité intituler avancé léger alors on va commencer tout de suite avec la lame qui va symboliser l'énergie que vous avez pour entrer dans ce mois de mars 2022 et ce sera la lame de la justice vous êtes dans une dans une énergie de justice en fait je préférerais même dire de justesse peut-être que vous vous sentez blessé par quelque chose ou par quelqu'un et dans ce cas laissez vraiment le karma s'occuper de ceux qui vous ont fait du tort rassurez vous il y a vraiment une liste et le karma la vérifie souvent donc gardez vraiment en mémoire que la que la roue tourne restez dans votre énergie restez vraiment dans cette énergie et faites ce qui est juste et c'est bon pour vous soyez bon honnête et sincère avec vous même et continuez vraiment sur votre chemin parce que vous êtes en pleine réalisation de votre potentiel et plus vous allez être centré sur vos objectifs plus vous allez être centré sur votre bien-être personnel et plus ce qui se passe autour en fait n'aura pas vraiment d'importance dans votre vie donc la carte qui va être positive pour vous ce mois ci et là on a vraiment une carte extrêmement puissante en du tarot ce sera la carte du diable alors je préfère le dire tout de suite il n'y a pas satan qui va venir taper à la porte donc vraiment rassurez vous avec cette carte du diable ici l'aspect positif pour vous c'est vraiment la transformation le diable c'est la transformation vous avez l'occasion ce mois ci d'abandonner des croyances limitantes des schémas répétitifs pour vraiment aller gagner votre liberté et briser vos chaînes consciemment ici n'oubliez pas qu'on est en énergie positive donc garder en tête que l'histoire se répète jusqu'à ce que vous appreniez les leçons et que vous décidiez décidiez pardon de changer de direction à partir du moment où vous n'allez plus tolérer qu'on vous traite ainsi ou à partir du moment où vous allez décider aujourd'hui d'être juste avec vous et de conserver dans vos vies que des gens que des situations que des projets qui contribuent à votre épanouissement plus vous allez vraiment être dans un dans une libération de votre potentiel et plus ce sera positif pour vous faites vraiment le choix à 100% d'être 100% vous même fait un choix 100% librement et soyez 100% responsable de vos décisions vous êtes prêt à ça et l'univers vous encourage vraiment à foncer vers ça donc couper avec un petit peu les en fait c'est même pas un petit peu c'est vraiment décider consciemment de trancher de couper avec des liens avec des situations avec des choses qui aujourd'hui ne vous correspondent plus pour pouvoir aller vraiment vers votre épanouissement votre bien-être pour pouvoir vous entourer de personnes qui vous veulent du bien qui veulent votre épanouissement et qui vous tirent vers le haut en carte négative en énergie d'obstacle ce mois ci on a la carte pour vous les taureaux du 9 de bâton le 9 de bâton il peut vraiment être associé à une sensation de découragement peut-être que vous vous sentez fatigué frustré et ça peut évidemment nous renvoyer à une situation ou à quelqu'un donc faites vraiment attention à ce que vous ressentez comme si vous ne voyez pas le bout du tunnel avec le 9 de bâton mais le 9 de bâton c'est un message vraiment de la vie c'est un message de l'univers qui vous qui vraiment tape un petit peu dans votre dans votre dos et vous dit de ne pas abandonner de ne pas jeter l'éponge en tout cas pas maintenant pas maintenant parce que vous avez traversé tellement de choses dures vous avez tellement encaissé que là vous êtes au bord vous êtes vraiment au bord du précipice et que ce saut dans le vide il est bénéfique pour vous donc n'abandonnez pas vraiment foncé vous avez traversé des obstacles qui ont été vraiment bénéfique pour votre évolution donc n'essayez pas de 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 sortir de cette situation par le bas mais au contraire aller chercher vraiment votre épanouissement par rapport à tout ça vous allez vous en sortir vous allez y arriver et vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez donc gardez à l'esprit que de l'autre côté des remparts que de l'autre côté des de la dune sur la carte la mer est bien plus calme donc vraiment faites vous confiance faites confiance à votre instinct couper les liens les situations qui ne vous veulent plus du bien mais n'abandonnez surtout pas votre bien être votre votre épanouissement personnel pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit la carte qui va être la vibration pour vous ce mois ci va être symbolisé par le 4 de pintac utilisé vraiment librement votre temps soyez guidé dans votre vie par vos espoirs et pas par vos doutes ou vos craintes le cas de coupe ici il vous envoie vraiment que ce message que plus vous allez vous efforcer à rester dans une énergie positive à vous entourer de gens positifs de gens juste pour vous et plus vous allez être honnête et juste avec vous par rapport à ce qui vous entoure plus vous allez être conscient que le diable représente parfois des points faibles mais des points faibles qui sont extérieurs à nous donc travailler vraiment dessus et ne tombez pas dans le piège en tout cas ne tombez plus dans le piège soyez audacieux pour transcender ses limitations faites vous confiance et laissez vos espoirs et vos rêves vous guider sur ce chemin de la vie et ce chemin d'épanouissement qui vous tend vraiment les bras sur ce mois de mars en carte de direction pour vous les taureaux on a la carte du 3 de bâton la croissance elle est vraiment au bout du chemin laisser partir ces situations ces personnes ces choses négatives ça peut aussi très bien présenter des croyances limitantes on n'est pas forcément dans quelque chose qui est ancré dans la matière mais laisser partir ces choses qui aujourd'hui vous bloquent qui vous empêche réellement d'avancer le 3 de bâton c'est un peu le coup d'envoi le coup d'envoi pour voir pour aller vers votre réalisation donner et donnez vous vraiment cette capacité ce 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 cette valeur d'aller vers ce que vous décidez vous voyez le personnage sur la carte il est tourne tourne le dos au passé et il est tourné vers ce qu'il a envie de voir donc vraiment soyez réceptif à tout ce que votre votre corps votre coeur vous envoie comme message élargissez vos horizons cherchez de nouvelles idées de nouveaux projets rencontrer une nouvelle personne élargissez votre réseau changer de travail déménager changer de maison bref apporter vraiment quelque chose dans votre vie qui est bénéfique pour votre évolution personnelle et que vous ressentez ne vous laissez pas limiter par les candidatons des uns et des autres sur ce mois de mars aligner vraiment votre capacité mentale à votre intuition et à votre instinct vous êtes vraiment cette personne il ya des personnes dans la vie qui ont de la chance et la chance elle est souvent liée à une résilience et un courage ok cette personne cette situation ce projet ne m'apporte pas d'épanouissement ne veut pas mon bien je coupe je tranche avec la lame de la justice j'arrête d'aller plus loin sur ce chemin de compréhension qui au final ne m'apporte rien personnellement et je vais vers ces choses qui me font du bien vers cette réalisation vers ce nouvel emploi vers ces nouvelles personnes vers ce nouveau lieu qui m'appelle et qui je le sais intérieurement me m'apportera dix fois cent fois mille fois plus d'épanouissement que ce que je ce que j'ai en ce moment même si avec le neuf de bâton je me décourage un peu parfois et je me dis que bon en fait bah peut-être que en fait c'est pas si mal connectez vous à votre intuition à partir du moment où vous pensez que quelque chose n'est pas bon pour vous c'est que cette chose n'est pas bonne pour vous donc connectez vous à ça et allez réaliser vos rêves et vos envies alignés avec votre capacité à vous rendre heureux vous même j'ai voulu terminer ce tirage avec une carte oracle et pour vous les taureaux ce mois si on a la carte la transgénérationnelle est juste en dessous je travaille sur ma lignée donc avec cette carte oracle j'aurais envie de dire que peut-être que ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie c'est peut-être soit des croyances limitantes soit un lien affectif avec quelqu'un de votre famille peu importe en tout cas aujourd'hui vous êtes conscients que ça ce n'est plus possible que vous ne pouvez plus autoriser quelqu'un ou quelque chose ou une pensée à vous limiter et à vous brider à vous rendre malheureux donc vous reprenez sur ce mois de mars le plein pouvoir de votre vie et vous décidez de laisser derrière la barrière tout ce qui ne vous apporte plus de bien de bonheur et vous avez bien raison les taureaux parce que cette année 2022 va vraiment être quelque chose de très épanouissant pour vous donc donner vraiment donnez vous pardon vraiment toutes les capacités pour aller de l'avant dès le début de l'année donc la carte oracle la transgénérationnelle elle est ici vraiment pour prendre conscience de ce qui ne vous appartient pas il ya des schémas familiaux peut-être qui ne sont pas positifs à votre évolution alors décidez de travailler sur ce qui vous bloque et libérer vraiment tous ces fardeaux toutes ces valises qu'on constraine et qui du coup rendent le chemin un petit peu plus compliqué replacez vous vraiment dans la lumière dans la lumière de votre coeur loin de toutes ces choses de toutes ces personnes qui aujourd'hui ne vous apporte plus d'épanouissement nécessaire et ne vous et peut-être même parfois peuvent vous faire du mal voilà j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à participer au concours en likant commentant et partageant pourquoi pas la vidéo en tout cas abonnez vous à la chaîne je vous souhaite un excellent mois de mars 2022 et je vous dis à bientôt les taureaux